Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est chaud sur les Occidentaux, c'est gâté sur eux-mêmes. Non, c'est vraiment gâté. Oui. Et ce qui est en train de se passer, ce que Poutine est en train de faire, il est en train de défier tous les systèmes qui ont été mis en place par les Occidentaux. De telle sorte que le Comité international d'organisation des Jeux olympiques est très en colère contre Vladimir Poutine. Oui, et tous les Occidentaux de façon globale. Qu'est-ce qui se passe par rapport aux Jeux olympiques et tous les autres sports ? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence, que je vous demande déjà de la partager au maximum, de mettre beaucoup de cœur et laisser un avis en commentaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Vladimir Poutine a été écarté, c'est-à-dire la Russie a été écartée de tous les sports, presque. Lorsque nous prenons les Jeux olympiques, les athlètes russes sont obligés de participer, pas au nom de la Russie. Ils participent de façon neutre et au nom des Jeux olympiques. Oui, sous la bannière, avec le drapeau des Jeux olympiques. Et puis, il y a des conditions très strictes. Si un athlète russe veut participer à ce sport, il doit être quelqu'un qui n'a jamais pris ouvertement position pour la Russie, dans le cadre, n'est-ce pas, de la situation en Ukraine. Donc, presque dans tous les domaines sportifs, comme ce sont eux qui ont créé ces Jeux, ils ont fait en sorte d'isoler Vladimir Poutine. Alors, qu'est-ce que Poutine fait ? Poutine a donc créé son monde à lui. Vous savez, il y a une théorie très ancienne qui dit, au fur et à mesure, on te met dans des situations très difficiles. Tu es obligé de faire travail, de faire tourner tes quatre cerveaux, tes trois cerveaux, j'allais dire, et de trouver une solution. C'est dans cela que Vladimir Poutine se retrouve. Poutine a donc décidé. Ces citoyens qui ont choisi d'être des athlètes, il ne va pas les laisser comme ça. Et puis, il ne va pas continuer, son pays ne va pas continuer à subir des... Comment on appelle des... Vous comprenez ce que je veux dire ? Il ne va pas continuer à subir des sanctions de la sorte pendant que ses athlètes doivent se... Voilà. C'est leur travail. Et puis, son pays même a besoin de participer à ces jeux. Alors, Vladimir Poutine a donc créé ses propres jeux, auxquels il a donné des dénominations qui n'ont rien à voir avec ceux que les Occidentaux ont créés. D'abord, pour commencer, l'année passée, il a lancé un jeu qui a fait un grand succès. Plus de 50 nations ont participé. Cette fois-ci, il vient de lancer le nouveau jeu. Un jeu identique aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire, ce sont les Jeux Olympiques, mais lui, il appelle ça les Jeux de l'amitié. Au lieu de les Jeux Olympiques, ce sont les Jeux de l'amitié. Oui. Et ça se déroule à... à Moscou et dans une autre ville. Alors, à partir de là, déjà, vous voyez combien de fois Poutine est malin et comment Poutine est en train de prendre tout le monde qui était aux côtés, n'est-ce pas, de ces Occidentaux pour les ramener dans son monde. Oui, ils ont dit que Poutine est isolé et dans son isolement, Poutine est en train de faire des miracles qui leur gênent. Qu'est-ce qu'ils disent maintenant ? Le comité international des Jeux Olympiques est très en colère et en train de dénoncer ce que Poutine est en train de faire. Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce que le comité dit ? Encore une fois, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la au maximum. Voilà. Partagez-la. Le temps pour moi, n'est-ce pas, voilà, de trouver. Donc, selon le comité international des Jeux Olympiques, en abrégé CIO, Moscou politise ses compétitions alors même que le sport est jugé par beaucoup comme état apolitique. Vous avez entendu ça ? Ça, c'est leur premier mot, leur première phrase. Ils disent que Moscou politise ses compétitions alors même que le sport est jugé apolitique. Limitons-nous d'abord là-bas. Analysons juste un peu avant de continuer. Donc, ce sont eux qui n'ont pas politisé le sport. Les conditions strictes qu'ils ont mis là, ce qui se passe en Ukraine n'est pas politique, c'est politique. C'est politique. Ils se sont basés sur ça pour disqualifier des athlètes russes. On se souvient. On se souvient. On a même vu une athlète russe pleurer à chaudes larmes tout récemment. Alors, mais quand c'est Moscou qui fait, Moscou est en train de politiser. Ils n'ont rien dit d'abord. On poursuit. Merci de partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-la au maximum. Le comité international des Jeux Olympiques, qui appartient aux Occidentaux, continue en disant, en outre, nous rappelons que bon nombre d'athlètes russes ont été accusés et reconnus coupables de dopage. Le dopage. Donc, beaucoup d'athlètes russes ont été accusés et reconnus coupables de dopage. Moscou étant régulièrement accusé de ne pas vraiment respecter l'intégrité des sports en encourageant certaines pratiques. Il n'y aura, par exemple, aucun programme anti-dopage d'organiser à l'occasion des Jeux de l'amitié. J'ai mal lu, mais je reprends l'essentiel de l'idée. Vous savez, ils disent que très souvent des joueurs, des athlètes russes sont accusés et après vérification, on voit qu'ils se dopent. D'accord ? Donc, Moscou encourage de telles pratiques. Alors, ça, c'est lorsque la compétition est sur le territoire des Occidentaux ou sous la responsabilité des Occidentaux que les Russes se permettent de le faire, de se doper. Ils sont habitués à ça, peut-être. Alors, selon le CIO, désormais, comme c'est la Russie qui organise, dans leur programme, il n'y aura même pas de programme anti-dopage. voici encore ce qui les fait craindre, qui les fait peur. Mais écoutez, s'ils ne mettent pas de programme anti-dopage, est-ce que c'est votre problème ? Lui, il organise sur son territoire, avec son monde, les nations qui le suivent, si ces nations sont d'accord avec ça. Mais c'est simple. Les nations qui vous suivent, qui suivent les Occidentaux, ce sont eux qui sont tombés d'accord pour dire mettez un programme anti-dopage. Est-ce que Dieu le Tout-Puissant est quitté au ciel pour venir dire bon, voici comment il faut réglementer tel sport, tel sport, tel sport ? Non ? Même ce que Dieu a dit, beaucoup ne respectent pas, surtout les Occidentaux ne respectent même pas, beaucoup ne croient même pas en Dieu. A plus votre raison, ce que vous les humains vous avez fait, si la Russie veut défaire ça, organiser pour elle, vous avez quel problème dans ça ? Je vous dis, les Occidentaux ont vraiment chaud. ils ont vraiment chaud. Oui. Et c'est pourquoi je vous demande, je ne cesse de vous demander régulièrement qu'il faut partager ces vidéoconférences parce que il y a des informations dont ces gens-là n'en parlent pas sur les médias occidentaux. Non. Donc ici, lorsqu'on donne les informations capitales, il faut les partager. Donc, Poutine a déjà organisé il a déjà organisé d'autres jeux. Oui. Non. Ça aura lieu du moins. Le jeu de l'amitié aura lieu prévu en Moscou à Ecatery-Bourg. Voilà. Il a déjà organisé les jeux du futur dans la ville de Kansas. Poutine a organisé, organisera aussi les jeux des BRICS. donc Poutine est en train de crier. Il ne fait qu'il crier. Le mec, il est inspiré jusqu'aux eaux et ça leur fait mal. C'est tout à fait naturel. C'est comme votre enfant quand vous le chassez de votre maison. Il revendique que vous ne comprenez pas, vous le chassez. Vous dites je ne veux plus te voir. D'ailleurs, tu dois disparaître de la planète. S'il va y créer son monde, vous avez quoi à foutre avec sa vie. Alors chers dames, chers messieurs, c'est encore un plaisir de vous servir ici sur la tribune de l'éveil des consciences. J'espère que vous vous êtes acquitté de vos devoirs, c'est-à-dire partager la vidéoconférence au maximum. N'oubliez pas pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube et qui n'ont pas encore intégré le groupe Telegram, allez-y le faire. Je laisserai, n'est-ce pas, les liens en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure. C'était la voix de l'unique samouraï.